salut tout le monde et ben voilà on est le jeudi 30 juillet il est 8h15 je pars au travail je vais vous emmener avec moi un peu sur mes derniers 24 heures de préparation avant ma course ma course commence tout simplement demain vendredi 31 juillet à midi donc là je vais avoir un programme un peu chargé aujourd'hui pour être tout simplement prêt demain ce matin là je vais aller au boulot je travaille ce matin et juste après le boulot je vais enchaîner avec une séance de cryothérapie pour récupérer un maximum avant la course de demain et après plein de petits préparatifs pardon et je vais tout simplement vous emmener avec moi pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte et tout simplement voir ce qui s'est passé avant la course bon on est arrivé au boulot on voit bien voilà on va bosser ce matin je vous retrouve tout à l'heure là je sors tout juste du boulot j'ai terminé ma journée j'ai terminé les achats pour être bien prêt je récupère la voiture et je fonce parce que j'ai un rendez vous à deux heures chez le pour une séance de cryothérapie à peu là je vais essayer de vous filmer ça aussi ça va pas me faire de mal je pense avant la course là donc il fait déjà très 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 chaud dans 24 heures je suis en train de courir je me demande comment on va faire pour gérer la la chaleur mais bon je suis ultra motivé j'ai très très excité là j'ai plein de choses à faire cet après mais premièrement cryothérapie allez donc là on vient d'arriver au centre au centre de cryothérapie j'ai essayé de vous filmer un petit peu ça pour que vous puissiez déjà voir à quoi ça ressemble à quoi ça sert et et comprendre un petit peu du coup toujours le déroulé de la journée c'est parti pardon monsieur je tape à la photo là on va arriver et on va rencontrer sébastien qui est donc là je suis avec sébastien hop là qui est juste ici salut thomas enchanté donc voilà donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui une séance de cryothérapie au niveau sportif récupération sportive principalement ok on va partir dans le froid pendant trois minutes ok et puis bah on va voir au niveau des températures comment ça va se passer super et la machine du coup c'est priothérapie correntier ok la cabine dans laquelle tu vas faire ta séance ok qui peut descendre jusqu'à du coup moins 196 degrés exactement ok ça marche et ça fonctionne avec de l'azote tout simplement ok super sec et bah c'est parti on change et du coup je dois mettre comment maillot de bain ok c'est parti les petits chaussons je vais être beau avec les plus beaux allez c'est parti terminé trois minutes du coup on est allé à moins 175 degrés très bonne résistance au froid parfait on va être prêt pour demain bon bah voilà il est 4h37 j'ai fait ma séance de cryothérapie vers vers deux heures de deux heures à trois heures ça s'est très très bien passé le mec était vraiment top sébastien cryo équilibre et du coup je vous invite à y aller n'hésitez surtout pas à me demander des infos si vous le souhaitez là il me reste plein de choses à faire mais globalement je suis rentré j'ai mangé un peu ce que j'avais toujours pas mangé vers trois heures et là je me suis posé un petit peu je vais devoir aller couper tous ces cheveux là pour ne pas avoir chaud ce que demain les températures vont être monstrueuse et après il faut que je prépare toutes les affaires et là pour l'instant il n'y a rien de près du tout donc voilà je vais vous montrer j'ai aussi reçu ma du coup ma commande nike et je vais essayer tout ça et voir ce que je prends pour demain ce qu'il va falloir des t-shirts et un équipement très 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 léger du coup avant de montrer quoi que ce soit on va aller voir mon coiffeur et c'est plutôt facile parce que mon coiffeur il est juste là il prépare mon petit repas pour demain on a ma moulette toujours là voilà au déjeuner sur l'enchaînement chose qu'on n'avait pas fait la dernière fois on n'avait pas gérer les pattes sur le 100 km avec yvon donc là plein de tâtes pour demain est ce que tu es prête est ce qu'on est prêt nickel formidable voilà là à me couper les cheveux on a déjà où j'ai plus de lumière on a déjà juste ici on a déjà commencé à regrouper un peu des affaires vu la température demain on va avoir besoin d'une tente bossant chez décathlon c'est plutôt facile donc j'en ai chopé une essentiellement pour ma mère et quand moi je vais arriver à la fin de chaque boucle je vais pouvoir me reposer mettre de la crème de la glace boire et repartir et potentiellement pour la nuit j'espère pouvoir courir toute la nuit donc faut que la mounette elle puisse se reposer donc voilà allez séance coiffure est-ce que c'est propre là c'est propre c'est bien c'est bien net net c'est carré carré c'est carré mais qu'elle voilà là demain il va pouvoir faire chaud hop donc ça voilà donc là je vais vous montrer maintenant la commande nike j'avais commandé au vu de la chaleur pour demain j'avais je m'étais arrangé pour trouver sur le site nike des t-shirts des bardeurs et des collants très 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 léger pour le plein été et je les ai reçus tout est nickel les cuissards que je prends d'habitude sont nickel j'ai pris un nouveau modèle qui a l'air encore mieux ça c'est top un débardeur qui est pas mal du tout mais par contre les t-shirts je les trouve mal taillé malgré qu'ils soient ultra léger j'en avais d'autres au de l'eau donc je vais prendre je vais prendre l'autre et je vais vous montrer ça du coup tout de suite donc le premier voilà c'est cela alors la marque c'est lequel c'est le voilà c'est à gamme nike bruce et au final vous allez voir que enfin moi en tout cas je vais pas les mettre pour demain je les trouve pas très bien taillé je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra et en fait j'avais pris le même en orange parce que mes chaussures de trail sont orange et je sais pas je me sens pas bien dedans et je me connais si je me sens pas bien dedans aujourd'hui je le mettrais pas demain donc je pense que je vais pas les prendre je vais les renvoyer j'avais le même du coup en noir juste là j'ai un débardeur et ça je pense que je vais le mettre celui-là demain ultra léger claque avec juste le petit logo juste nike là je sais pas si on s'en rend compte mais c'est genre ultra 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 light donc comme ça au moins pour demain je serai super bien pour courir parce qu'il va faire très chaud parce que j'ai pas demandé aux organisateurs mais je pense que c'est interdit de courir torse nu et là voilà donc que je me prends ça voilà j'ai pris comme vous m'avez déjà vu avec mais la nouvelle collection de cuissard naï pro donc ça c'est les deux versions classiques en blanc et en et en noir il ya un autre modèle de la même collection que les t-shirts et débardeurs qui est le cuissard naï bris mais en pro et au final là en fait c'est la même chose sauf que au niveau du relief il est il est beaucoup beaucoup plus léger que ce que que ce que j'ai et du coup moins de transpiration une meilleure aération et du coup je pense que demain ça ça va m'aider donc je vais pouvoir courir avec ça demain ça c'est juste la congé que j'avais reçu pour l'instant pour les t-shirts je sais pas encore si je vais si je vais les garder ou pas je verrai je vais voir je vais voir ce que j'ai d'autres et et on verra on verra ça ce soir et je vous montrerai de toute façon tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai préparé les chaussures les chaussettes les vêtements les accessoires je vous montrerai ça juste après bon j'étais en train de préparer mes affaires et et au final vu les chaleurs avec ce soleil là je me dis que moi qui ai l'habitude de faire du sport avec une casquette c'est genre beaucoup trop chaud mais j'ai besoin de quelque chose pour aspirer ma transpi donc je viens de contacter tous les magasins du havre parce que je vais chercher un bandeau pour mettre dans les cheveux mais un aïe et coup de chance tie break un magasin tennis au havre en arge j'ai l'appelé donc je vais vite aller en chercher un pour espérer déjà que ça m'aille et sauver un peu ma course de demain du coup je viens d'aller chez je viens tout simplement d'aller chez tie break et je l'ai je l'ai parce que ça en fait c'est un bandeau qui est relativement fin que je vais pouvoir mettre là et ça m'éviterait d'avoir une casquette sur la tête de pas avoir de la transpi dans les yeux et je vais essayer ça en rentrant à la maison mais au moins je l'ai trouvé une chose de plus de fait maintenant on va les préparer toutes les affaires c'est parti bon il est quasiment 8 heures et je suis complètement à la boue j'ai couru partout pour tout préparer et au final j'ai tout regroupé mais pour l'instant rien n'est prêt je déteste que ça j'ai tout regroupé maintenant il n'y a plus qu'à le soleil il n'y a plus qu'à tout mettre dans le sac aller manger les pâtes se coucher tôt et c'est parti mais vous voyez que pour le moment si on regarde là toutes les affaires partout il faut que je mette tout dans les sacs je suis à la boue bon et bien voilà il est 22h35 tout est terminé il n'y a plus rien juste quelques ma montre juste là qui recharge mes derniers mes écouteurs j'ai su qu'on allait avoir le droit aux écouteurs et en plus de ça que le t-shirt le haut n'allait pas être obligatoire donc ça c'est bien s'il fait très très chaud malgré tout avec le soleil je pense qu'il va falloir se protéger pour ne pas tout simplement que ça cogne de trop ce que je pense que ça va me fatiguer très très vite là je vais tout simplement prendre l'un de mes sacs mon deuxième je le montrerai que demain parce que c'est là où je vais mettre certains à certaines affaires qui rechargent et on va aller se coucher je vais prendre une petite douche toute rèche là l'équipe claque les vitamines on est prêt on est pas mal on est pas mal il n'y a plus qu'à glaciaire à repire tes vitamines, tes barres rapides, blancs nickel tout est là nickel 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 donc c'est bon plus qu'à aller se coucher plus qu'à aller se coucher recharger les batteries et puis demain est un très grand jour un gros dodo allez on fait un bisou et c'est parti on va aller vite se coucher merci 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 Sous-titrage ST' 501